Sous-titrage Société Radio-Canada Oui vas-y, oui oui, oui oui Tu souris à la vie En avant, oui oui, oui oui Vaillant et gentil Oui vas-y, oui oui, oui oui Tu as mis la vie Trop beau pays des jouets, oui oui Chante et tu ris Oui vas-y, oui oui Sois naturel, oui oui C'est une journée active au pays des jouets Car Mirou a toutes ses courses à faire Bonjour Mirou, comment va ? Alors on s'en va faire ses achats pour la semaine ? Oui monsieur le gendarme Ça fait toujours plaisir de rencontrer des citoyens Respecte peu de la loi Mais je reste vigilant en ce qui concerne les fauteurs de troubles Sous-titrage Société Radio-Canada Mirou a un grand chapeau Il est fleuri, il est beau Qui est là ? Mirou a un grand chapeau Qui est beau comme un crapaud Je ne connais qu'une seule personne qui fasse des comptines aussi idiote Où est-ce que tu te caches ? Oui oui Salut Mirou Eh oui, c'était moi Tu n'es pas fâchée au moins ? Non, je ne vais pas me fâcher pour ça Ça m'a fait bien rire Et quand je fais ça alors ? Non, je n'ai pas fâchée au moins Oui oui Cette fois j'ai bien senti que j'ai réussi à épater Mirou pour deux mots Sauf quand je suis tombée bien sûr Mais si ça se trouve, elle n'a rien remarqué Tu sais, je suis persuadé que Mirou t'apprécie beaucoup Même quand tu ne fais pas ton numéro Et pourtant, ça me sert bien pour attirer l'attention des gens Et je suis très douée pour faire ça Je suis gai, je suis gentil Je suis comme je suis Tous mes amis m'apprécient C'est si bon d'être oui oui Suffit d'être naturel Avec ceux qui nous aiment Aucun de nous n'est pareil C'est si bon d'être soi-même Tadam ! Finalement, Oui Oui, tu as peut-être raison Être Oui Oui, c'est du boulot Tiens, tiens Voilà mon chauffeur de taxi préféré Qu'est-ce que je peux te servir ? Tu veux du Red List ou un ukulélé ? Tu as besoin d'une paire de pneus neige ? Non, merci Mélissa Je cherchais Mirou simplement Alors elle n'est pas loin Alors je lui réponds Vous avez pensé à changer les piles ? Pardon, ça ne m'arrive jamais Ça alors, je croyais être le seul à faire rire Mirou Comment peut-elle trouver M. Culbuto si drôle ? Mais c'est normal, M. Culbuto est tout rond Et il est très sympathique D'ailleurs, il fait rigoler tout le monde Moi aussi j'aimerais bien être tout rond Dis Mélissa, tu n'aurais pas des gros oreillers à vendre par hasard ? Si moi je n'en ai pas en magasin, alors personne n'en a Oui oui, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mirou regarde-moi bien, je suis gros et rond Ça devrait te faire bien rire, non ? Ah t'es soin, oui oui Oh là là, quel mouchoir minuscule Comment pouvez-vous placer votre nez dans une petite chose ? Mais il est juste à la bonne taille Quand le vent l'a emporté, j'ai cru que je ne le retrouverai jamais Rassurez-vous, je l'ai attrapé Oh, merci beaucoup M. Jumbo Vous, vous êtes un monsieur bien Pourquoi tout le monde pense que lui, c'est un monsieur bien ? On le respecte quand on lève les yeux vers lui Ça doit être une bonne raison Il est incontestable que nous, les personnes de grande taille, nous aspirons le respect J'aimerais bien être grand C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Un peu trop de c'est vrai, oui oui M. le gendarme, est-ce que j'ai quelque chose qui cloche ? Qui cloche ? Et comment ? Tu es un bon gentil petit gars que tout le monde apprécie C'est tout ce qu'il y a On m'apprécie plus qu'un gros éléphant ? Si tu perds ton temps à trop te comparer aux autres Tu n'auras que des difficultés, oui oui À présent, le devoir m'appelle Je me demande comment faire pour que Miro me respecte Ouais ! Oh ! Salut Mirou, est-ce que tu vas bien ? Très bien, merci Mais toi ? Comme ça je suis très grand, les gens me respectent Ça ne fait pas longtemps que je suis grand et déjà Je vois la vie autrement Oui oui, attention Ah c'est vrai que là tu vois la vie autrement Très terre à terre Je n'arrive pas à être quelqu'un qu'on admire Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, Oui Oui ? Tu te comportes de façon très bizarre J'ai essayé d'être grand comme M. Diambaud J'avais peur que tu l'aimes plus que moi Et j'ai essayé d'être rond comme M. Culbuto pour la même raison T'es un peu fou, oui oui Ce sont de bons amis Je les aime pour ce qu'ils sont Et toi je t'aime pour ce que tu es Je ne te demande pas d'être plus rond ou plus grand Tu es sûre ? C'est vrai ? Eux ne font pas comme toi des chansons pour me plaire Et s'ils le faisaient, ça me ferait rire Alors tu m'apprécies juste comme je suis ? Oui, juste comme tu es Enfin, à peu près Je suis gai, je suis gentil Je suis comme je suis Tous mes amis m'apprécient C'est si bon d'être Oui Oui Suffit d'être naturel avec ceux qui vous aiment Aucun de nous n'est pareil C'est si bon d'être soi-même Aucun de nous n'est pareil C'est si bon d'être soi-même Oh, c'est bien amusé ! Si on allait prendre une bonne glace Tu crois que je vais dire non ? Oh, il est mignon le klaxon de ta voiture Ah, tu trouves ? Tu préférerais que je parle en faisant Tout tout ? Allons, oui oui Oh, c'est vrai, j'ai failli oublier C'est tellement mieux d'être naturel Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! ú ག, ག, țe, ザ, 蟒, ギ, ザ, suite ! Oh, c'est daar ? J'ai failli, en place ? Wow... A-h, ha, ha ! C'est rien àuckü… äh... Sous-titrage ST' 501 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 Une petite fille pas comme les autres C'est encore une magnifique journée qui commence au pays des jouets et Zim le chien est déjà prêt à s'amuser Allez Zim, va chercher le bâton Sous-titrage ST' 501 Et bien mes enfants, si nous allions rendre visite à Monsieur Culbuto, il a su garder sa bonne humeur pour un vieux jouet Oui ! Ah oui, c'est encore une idée ! Vive maman ! Viens vivre, ticillons ! Allez, viens, ticillons ! Oui, c'est toi qui doit te mettre au début de la fin ! Pas maintenant, merci ! J'ai autre chose à penser tout de suite ! Salut ! Ticillons ! Ticillons ! Salut ! Ticillons ! Si tu me permets ! Waouh ! Waouh ! Merci ! Enfin... Quand tu voudras ! Et hop-ta ! Mais pourquoi est-ce que tout le monde croit que les ticillons ne pensent qu'à tomber par terre ? Pour rebondissement ? Pâle rebondissante ! Salut, ticillons ! Ça va aujourd'hui ? Salut, oui, oui ! Ça va pas mal ! Seulement pas mal ? Alors, tu vas te sentir mieux si je te renverse un peu ? Je n'ai pas trop envie de tomber ! Moi je croyais que tous les petits quillons aimaient bien tomber plus que tout ! Enfin, sauf... Sauf tous ceux qui n'aiment pas ! Mais si, j'aime bien ! Enfin... Ils aiment ! Mais pourquoi les quillons feraient toujours la même chose ? Ils pourraient avoir envie de changer un peu ! Pour faire quoi par exemple ? Faire son jardin ? Grimper aux arbres ? Voir des oiseaux ? Euh... plutôt... prépare des petites brioches aux framboiseilles ? Ça, c'est autre chose que de tomber par terre ! Tu ne trouves pas ? Mais oui, bien sûr ! Tu devrais essayer ! Entrer dans la danse de la moufauté C'est la différence qui fait la beauté Entrer dans la ronde, l'arc-en-ciel est grand Ici tout le monde est très différent ! Tu sais, Oui Oui, je suis certain que ma famille serait très fâchée contre moi si je ne faisais plus comme eux Parles-en avec eux, Tiquillon ! Ils te comprendront bien ! Je n'en suis pas aussi sûre que toi, Oui Oui Mais bien sûr que si, voyons ! Allez, viens ! Bonjour madame Lucky ! Qu'est-ce que vous faites tous là, maman ? Chut ! Mets-toi dans la file, Tiquillon ! Toi aussi, Oui Oui ! Allez-y les enfants ! Vous savez ce qu'il faut faire ! Il y a un problème, les enfants ? Non ! Non ! Je ne sais pas ! Un problème ? Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Au nom de la loi ! Bravo, bravo les enfants ! Toi aussi, Oui Oui ! Ce n'est pas le moment de s'amuser avec moi ! Madame Lucky ! Je suis en service pour une mission tout à fait officielle ! Est-ce que c'est une vraie sorte d'émission ? C'est quoi comme officielle ? Eh bien, eh bien... Mais Elissa m'a chargé de goûter les petites brioches aux framboiseilles qu'elle vient de faire cuire ! Aussi je dois me dépêcher avant qu'elle ne refroidisse ! Tiens ! Puisqu'on parle de petites brioches ! Allez vas-y Tiquillon ! Non, je ne peux pas ! Qu'est-ce qui t'arrive mon chéri ? Raconte à ta maman ! Allez, lance-toi Tiquillon ! Raconte plus ce que tu m'as dit ! Ben... voilà ! C'est que... je n'ai plus vraiment envie de me faire renverser tout le temps ! Comment ? Tu n'es quand même pas lassée de t'amuser à tomber ! Comme on dit toujours... Une petite fille quand elle tombe, c'est toujours la plus heureuse du monde ! Mais oui ! C'est vrai, je sais ! Ce que je voulais dire c'est que ça m'ennuie un peu de m'amuser à tomber ! Toujours de la même façon ! Oh mais il fallait me le dire plutôt mon chéri ! Préparez-vous tous mes petits tiquillons ! Nous allons réaliser la plus magnifique des gragolades ! Et ça redonnera le sourire à votre petit frère Tiquillon ! Oui ! Oui oui ! Rejouez maman ! D'accord ! D'accord maman ! Tiquillon ! Tu as besoin d'apprendre à donner ton opinion ! Cela lui donnerait oui oui ! Une autre fois ! Dis bien mes tiquillons ! Nous sommes prêts Zim ! Attention ! Vas-y ! Il arrive ! Attention ! Préparez-vous ! Tombez ! Youpi ! Les voilà ! Merci voiture ! Goûtez mes petites brioches monsieur le gendarme ! Elles sont bonnes à tomber par terre ! Oh 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 ! Il en faut plus qu'une petite brioche pour me faire tomber par terre ! Ma chère Mélissa ! Oh ... C'est mort ! Soche tu ... Oh ! Naam nyaam ! Oh c'est le moins... Oh oh... Oh ! J'vous l'avais dit, hmhm ! Tu es sûr que tu veux jouer à ça, Ticillon ? Mes frères et sœurs seront tous très fâchés si je ne le fais pas Ticillon n'est pas tombé ! Notre bête des gringolas familial est gâchée C'est affreux ! Mais que t'arrive-t-il, mon chéri ? C'est seulement que je... Dis-le ce que tu as sur le corps, Ticillon ! De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Voilà, je... je voudrais faire autre chose que de toujours tomber par terre avec les autres Vraiment ? Mais quoi ? J'aimerais beaucoup... Préparer des petites brioches ! Préparer des petites brioches ? Oh non ! Ticillon ne veut plus jouer à tomber avec nous ! Non, non ! J'adore toujours jouer à tomber ! Vraiment ! Simplement, je... Simplement, tu ne voudrais plus faire qu'une seule chose ! Vous comprenez, Madame Lucky ? Euh... oui, fin, je crois comprendre, mais... En fait, j'ai toujours désiré préparer des petites brioches, moi aussi ! Maintenant, qui pense ? Moi aussi, j'ai toujours rêvé de pouvoir terminer mes phrases et de faire du cerf-volant ! Et moi, j'aimerais beaucoup apprendre à marcher sur les mains comme le clown ! Dis maman, alors tu veux bien que j'apprenne à préparer des brioches ? J'ai l'impression que c'est une excellente idée ! Ces brioches aux framboiseilles que tu as faites sont délicieuses, Ticillon ! Oui, délicieuse ! Vraiment, vraiment, vraiment ! C'est toi qui avais raison, oui, oui ! Apprendre à donner soi-même son opinion, c'est très important ! Aujourd'hui, il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que... J'éclate de joie ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, 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 la belle journée Un temps parfait pour aller pêcher Non, 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 rien ne doit changer Je me suis levée pour aller pêcher Non, non, rien ne doit changer Salut, oui, oui, tu joues avec moi à la balle au balai ? Oh non, merci les quillons Aujourd'hui c'est mon grand jour de pêche avec Potiron Je peux pas traîner Tant pis, mais si tu changes d'avis tu peux nous retrouver ici Oh, oh si C'est toi, bien le bon jour, oui, oui Bonjour Monsieur Jumbo Tu as envie de m'aider à cueillir ces belles pommes ? Celles qui sont tout en haut sont les plus délicieuses Non, merci Monsieur Jumbo Aujourd'hui c'est mon grand jour de pêche avec Potiron Je peux pas traîner ? Ah bon, amuse-toi bien Oh, 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 tchoum Aï, 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 oh bah, oh, pauvre de moi Potiron ! Je suis là, oui, oui Bonjour, Potiron Où est ta canne à pêche ? Mauvaise nouvelle, oui, oui J'ai complètement oublié ma promesse à Monsieur Lapompe de l'aider à repeindre son atelier Mais aujourd'hui, c'était notre grand jour de pêche Tu peux expliquer ça, Monsieur Lapompe ? Non, j'avais promis de l'aider bien avant de prévoir notre sortie donc je dois m'occuper de lui d'abord Oh, mais j'y pense On pourra aller tout de suite jusqu'à son garage ensemble et dès que le travail est terminé, on s'en va pêcher sans perdre un instant Tu pourras même nous donner un coup de main Bof, la peinture, c'est pas drôle Allez, oui, oui Je ne suis pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle Ah, bienvenue mes chers amis Alors, oui, oui Tu es venu m'aider, toi aussi ? Non, non, je n'ai pas très envie Oh, ce n'est pas un problème Allez, viens vite, potiron Nous avons beaucoup à faire Par où on commence ? Pourquoi pas commencer par là ? Oh, c'est vraiment pas drôle Je pourrais être en train de faire une balle au balai cueillir des pommes ou pêcher tout simplement Oh, oui, oui Fais-nous un peu plus attention Si tu n'as pas envie de nous aider Alors au moins, ne nous rend pas la tâche plus difficile D'accord Mais pourquoi ça prend si longtemps ? C'est très long de peindre un grand mur, tu vois Et si tu nous aidais, nous aurions terminé bien plus tôt Bon, d'accord On n'avance pas beaucoup sur ce mur Tu sais, un petit pinceau ne peut attraper que très peu de peinture en un seul passage Oh, je reviens tout de suite J'imagine qu'il ne trouve pas ça très amusant pour un petit garçon Salut, oui, oui Tu es venu jouer avec nous ? Pas vraiment J'aurais voulu vous emprunter vos balais Juste pour un moment Mais bien sûr, on a joué assez longtemps avec C'est vrai, toujours oui pour oui, oui Merci, je les rapporte dès que j'ai fini Regardez, essayez ça Oui, oui D'habitude, on passe le balai après avoir fini tout le travail Non, tu n'as pas compris Voilà des pinceaux géants Bravo, oui, oui, ça marche Alors ça, c'est bien imaginé On a fini de peindre les murs On peut aller à la pêche ? Ah, malheureusement, nous avons encore la girouette à repeindre Mais elle est tout en haut Eh oui, et mon échelle n'atteint pas cette hauteur Il va falloir utiliser une corde et confectionner avec des planches et des clous un échafaudage sur le toit Et courir en ville pour trouver des amis qui veuillent bien nous aider un petit peu Mais ça va prendre une éternité Je reviens tout de suite Qu'est-ce qu'il a encore pu inventer ? Merveilleuse trouvaille, oui, oui Oh, je suis fier de toi, mon garçon Au lieu d'être accablé parce que tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais Tu as réagi en étant serviable avec nous Et aussi tellement ingénieux Mes amis, je vous remercie de votre aide si précieuse Et grâce à toutes les bonnes idées de oui-oui Nous avons tout fini, on n'a rien de temps Il nous reste encore des heures de bon soleil pour une partie de pêche Mais oui, et je vais même vous prêter mon sifflet à pêche Je viens juste de l'inventer Les poissons ne vous quitteront plus Ça alors, ça a l'air génial, merci Mais il n'y aurait pas une autre chose à vous repeindre ? C'est bien plus amusant que la pêche Oh, sacré petit croquette, oui, oui C'est bien plus amusant que la pêche Sous-titrage Société Radio-Canada